Dans le dernier épisode de Fénix White, il s'est revenu ! Fénix White continue son investigation pour innocenter M. Gustav Lante, un héros de série télé locale. Va-t-il réussir surtout que beaucoup de faits sont contre lui ? Réponse tout de suite ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous retrouvons pour notre 16e épisode de notre espèce sur Fénix White Ace Attorney. Nous venons de récupérer la carte magnétique du studio 1 et nous allons nous diriger maintenant vers le studio 1. Il n'y a personne, on vérifie quand même s'il y a rien qu'on a oublié, on n'a rien oublié. Et on se dirige par la suite vers l'entrée principale où se trouve Mlle Fabi et Chouette qui aime bien parler. Et on va se diriger vers l'extérieur du studio 1. Où il y a M. le technique qui va nous voir. Mais on va surtout m'examiner. Parce qu'il y a des éléments qu'on a oubliés dernière fois, notamment la caméra. Qu'on va examiner tout de suite. Et il y a une caméra ici. C'est la caméra de surveillance, elle prévente sur des gens, des photos des gens qui vont au studio. Tout ce que vous avez à faire, c'est consulter les données et de voir ce qui est allé où. Il y a un numéro dans cette caméra. ST1 307. Ça va être le numéro d'identification de la caméra. On va se diriger vers la tête de Monkey. Je ne sais pas ce que c'est. La mascotte du studio. On dirait un singe que je ne sais pas quelle espèce. Mais de quel genre il a un appareil ? Il tient un peu dans sa main. Ben à droite, studio 1. Ben à gauche, studio 2. Qu'est-ce qu'il y a ce machin ? Il a l'air totalement fichu. Oh le vent a soufflé. Plutôt, il faut y arriver. La tête s'est cassée. Elle m'a montré les étapes sur la chute. D'accord. Et on va se diriger maintenant vers le studio 1. L'entrée du studio 1. C'est le studio où a été retrouvé le corps de Monsieur Jack Hammer. Allons voir si on trouve quelque chose, Nick. Je me demande si la clé magnétique qu'on a empruntée dans la loge va vous gêner. Pip. Ça marche. Ok, on y est. Elle me paraît bien trop joyeux pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime. Et on va se diriger vers l'intérieur du studio 1 maintenant. Wow. Là, on voit bien que justement le juste en cœur était là. Ça se voit rapidement. Et qu'on est bien au studio 1 le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce que c'est ? Tu es bien silencieux tout d'un coup. Ça ne donne pas envie de... T'aimes pas la chair de poule, Nick ? C'est adhésif blanc. C'est tellement, tellement réel. Ben, le juste en cœur est mort à cet endroit. Et le samouraï d'acide a tué. Le sabre au samouraï est l'arme du crime. Tout ceci ne semble bien réel. Et on va commencer à examiner plein de choses. Donc déjà par la... Voilà. L'emplacement du corps de chaque hammer a été marqué avec de l'adhésif. Il portait encore le costume du juge en cœur. C'est sûrement pour ça que la tête a la forme d'un casque. C'est drôle. Je pensais qu'un scopre de sabre laisserait au moins quelques taches de sang. J'imagine que le costume a dû absorber une majeure partie. Donc on va se diriger par là à la chaise. Eh, regarde ! C'est la chaise du réalisateur. J'ai toujours rêvé de m'asseoir comme dans une de ces chaises. Eh, Nick, vise un peu ça. La blanche noire et blanche qu'ils font pour claquer et lancer un tournage. Mais t'as vu ça ? Un porte-voix, un vrai porte-voix. Prêt, Nick ? Action ! Cette fille est vraiment plus dérangée que je pensais. Ah, une échelle. Regarde, une échelle ! C'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence ? Il faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec tes œillères, Nick. D'accord, pardon. Cette fille est trop bizarre. Le sac ? Non. La chaise ? Ça, peut-être. Waouh, vise un peu la caméra. Ah, ça doit coûter une fortune. Oui, alors surtout, il ne touche pas. Waouh, c'est plus lourd que je le pensais. Eh, eh, vous là-bas. Non, eh, vous là-bas. Défin, on se touche à tout ça. Ah, euh, désolé. Bon, un souci est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ? Non, je ne vois pas. Hum, qui êtes-vous ? Qui ça, moi ? Ah, je travaille comme insistante ici. J'en occupe des accessoires et du reste. Je vous les déplace. J'en commande d'autres. Etc. Nous sommes un avocat. Il nous représente Gustavolante. Oh, vous êtes envoyé par GL. GL ? Ah, ah, Gustavolante. GL, j'ai compris. Je ne peux pas dire que je vous envie. Mais faites ce que vous pouvez pour GL, d'accord ? Il serait pas mal... Il ferait pas mal de mots. Il est forcément innocent. Ne vous inquiétez pas. On sent ça. On change de charge. On va commencer à parler à la personne, là. C'est vraiment prévu. Le jour du meurtre. Pourriez-vous nous dire tout ce qui s'est passé sur le jour du meurtre ? Oui. J'ai passé toute la journée au studio ce jour-là. C'était la seule assistante présente sur les lieux. Une seule assistante ? Une seule assistante ? Oui, vous savez. Les studios traversent une mauvaise passe en ce moment. Et hier, il devait justement y avoir la répétition générale des scènes d'action. Je vois. Super. Et alors, tu vois, c'est qui elle ? C'est une question. C'est qui elle, là ? Je sais pas. Le matin, on a revu les scènes d'action dans la zone réservée aux employés. GL et Zamer étaient là, avec tous les autres. La zone des employés. C'est là où se trouve la zone volonté, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Après le déjeuner, M. Hammer est allé au studio 1. Puis j'ai vu GL aller dans sa loge. Après ça, je ne les ai pas revus. Donc, il prouve qu'elle était allée dans sa loge. Savez-vous que M. Lonté dormait dans sa loge ? Non, je ne me permettrais pas d'y entrer, sauf pour lui permettre un message urgent. Je veux dire, c'est son intimité, pour quel genre de film prenez-vous ? Quel genre ? Non, 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 non ! Je suis sûr que vous avez du pays bien. Non, désolé. C'est pour vérifier la libérante. Qu'est-ce qu'on fait, Nick ? On n'a rien trouvé. Si GL est le seul à être venu au studio, alors c'était un ennui, là, c'est ça ? Ils ont même une photo ? Hmm... Hmm... Désolé, mais je sais que vous êtes occupés. Pas vraiment. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Ah ! C'est ce que j'attendais. Un indice. Une piste ! A vous de juger. Ce jour-là, un après-midi ? Ce jour-là, après-midi. J'ai senti la présence de quelqu'un. Vous avez senti ? Oui, plusieurs fois. Un autre employé du studio, peut-être ? Non, je ne crois pas. Il y avait qu'une répétition des scènes d'action prévues ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur la ligne. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur. Vraiment ? Mais... Mais attendez, attendez ! Si quelqu'un était venu ici, cette dame de la sécurité l'aurait remarqué, non ? Si, vous avez raison. Je regrette, mais je n'ai pas de meilleure information que celle-ci. Merci quand même. Ça nous aide beaucoup. Tout nous aide. Alors, je te fais peut-être un peu embêter cette fille de la sécurité. Présence. Vous dites d'avoir ressenti la présence d'une personne d'extérieur à l'équipe. Oui, je crois. Je crois. Ça ne pèse pas beaucoup dans ce témoignage. Nick ? Et si on allait demander à la dame de sécurité ? Si quelqu'un d'autre est d'entrée en studio, elle l'a sûrement vue. Donc, comme on le demande depuis tout à l'heure, c'est nous diriger vers Mademoiselle Mouaïchouette. Mademoiselle Fabie Aïchouette. 6 octobre, je le masterieuse. Entrée principale. Quoi ? Vous êtes encore là ? Eh bien, quoi ? On dirait que vous avez vu un pantôme. Bon. Déclaration assistante. Quoi ? J'ai bien vu ce regard méfiant sur votre visage. Je voulais vous poser des questions, je dis hier. J'ai arrivé ici à 13h, c'est bien cela. Et l'heure du décider, Hammer est estimé ou d'un autre très 14h30. Êtes-vous sûr que l'on est seul à être passé par ici en 13h et 14h30 ? Euh, excusez-moi. Aussi sûr qu'on puisse l'être. Mais on a un témoin. On a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un d'extérieur ce jour-là. Quoi ? Êtes-vous absolument persuadé ? Vous restez ici tout le temps pour se réveiller ? Madame ? Qui c'était ? Qui vous a dit ça ? Qui va oser me remettre en question ? Eh ! Bon ! Faut rien de tout mener, et vite ! Espèce de critique à coiffure en brosse ! Quelqu'un sait plein mon travail, c'est ça ? Euh... Nous avons juste écouté avec l'assistant du studio, hein ? Elle ! Elle n'est même pas oubliée au temps complet ! Tout ce que les jeunes savent faire de nos jours, c'est de l'ouvrir sans penser aux autres conséquences que... Lalalalalalalalalalalalalala ! Elle est partie ! Alors, Nick ! C'est l'occasion ou jamais d'en profiter ! Elle n'est plus là pour nous épier ! Bon ! Allez ! On va se diriger vers l'ordinateur ! L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance ! Nick ! On peut peut-être voir ce que cette photo de long-té... Cette photo de long-té avec cet ordinateur ! Oui, peut-être ! Devrais-je essayer d'utiliser l'ordinateur ? Bien sûr ! D'accord ! D'accord, t'entends notre chance ! Tu sais comment faire marcher ce truc, Nick ? On dirait qu'il suffit d'en créer quelques numéros ! Voyons voir ! D'abord, il nous faut la date du meurtre ! On dirait que la caméra s'est mise en route à 13h ce jour-là ! 13h ! L'heure à laquelle la dame de sécurité est arrivée à son poste ! Veuillez entrer le nom de la caméra de surveillance ! Alors, si vous vous rappelez de l'épisode précédent... Ou de cet épisode-là ! Non, cet épisode-là, excusez-moi ! Plus tôt dans cet épisode, je suis un peu fatigué ! Euh... Vous pouvez informer que ceci est une photo de Gustavo Antet ? Eh bien, il est le seul à porter ce costume ! J'imagine que c'était pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui ! Je ne peux pas croire que l'inspecteur ne soit satisfait de cette photo comme phrase ! Tiens ! Il y a quelque chose d'arri modo ! Oh ! 15 octobre... 14h... Photo numéro 2 ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là ? Non, c'est la seule ordinateur ! Bizarre, quand même... Bizarre... Eh, eh, Nick ! On ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à conviction au procès ? Ouais... On va remettre ses dames de sécurité à sa place, Alexa ! Ouais, on va la remettre à sa place ! Eh, c'est ce que je viens de dire ! Peu importe ! On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit ? Non, il ne faut pas ! Pourquoi ? Il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire ! Nick ! C'est encore plus malin que je le pensais ! Tiens ! Tu pourrais te piquer le prochain jeu sans coeur ! Eh ! Pourquoi je voudrais jouer du rôle du méchant ? Du calme ! C'est déjà une blague ! Alors, on a fini pour aujourd'hui ? Je crois que cette photo est ce qui nous manquait pour le procès ! Enfin ! Ce serait mieux si on avait une petite idée sur les vues dans le petit livret criminel ! Il s'agit peut-être réellement de cette dame de la sécurité ? À suivre ! Et voilà ! On se retrouve ! Voilà ! On est arrivé à la fin du premier jour d'investigation ! Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play épisode 17 ! Si je ne me trompe pas ! Et j'espère que ça vous aura plu ! C'est TGF ! Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501